On n'a même pas ressenti de rupture. Nous n'avons pas eu besoin de le convaincre de quoi que ce soit. Objectivement, on dit que l'administration c'est la continuité, mais le facteur humain est extrêmement important. On a partout vu, quelquefois, des cas où on a besoin de refaire du plaidoyer, réexpliquer, reconvaincre avant de continuer. Mais nous n'avons pas eu à le faire. C'est un élément extrêmement important. Remercier aussi les populations de Tchadjaï pour leur ouverture. Je disais ce matin que le terrain était préparé pour nous. Les gens avaient l'impression qu'on ne connaissait pas Tchadjaï, mais Tchadjaï était préparé. Ce n'est pas que le Tchadjaï avait un problème, mais Tchadjaï avait les atouts pour pouvoir recevoir un projet pareil. Quand on parle de ce projet-là, je vais insister aussi sur deux aspects, parce que c'est une approche recherche. Le C4EP, nous, nous avons cette vocation, nous avons l'expérience, mais pour ce travail, nous avons eu besoin de contracter d'autres institutions, le réseau SIGILDIEN et le réseau des jeunes. Pourquoi ? Parce que nous les connaissions déjà. Nous savions ce qu'ils faisaient sur le terrain. Mais le défi, c'était quoi ? C'était des produits qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Mais cette fois-ci, c'était de l'adapter dans un contexte de recherche et de recherche-action. Cela veut dire que ce n'étaient pas eux qui devaient être les moteurs, mais les ados eux-mêmes. Donc, ils ont fait un travail de transfert. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. Ils ont été très ouverts. Bien sûr, il a fallu tenir des réunions pour leur expliquer nos attentes, que vos produits nous intéressent. Mais maintenant, il faudrait qu'on les mette dans un contexte de recherche, mais surtout de recherche itérative. C'est pour cette raison-là que vous avez vu qu'il y a des activités qui, crescendo, ont été greffées au fur et à mesure. Pour des raisons liées à des événements, le Covid et autres, le projet a tardé à démarrer. Mais de toute façon, on a vu tout de suite l'engagement et surtout le niveau de préparation au niveau local qui nous a beaucoup facilité la tâche. Donc, disons que ce travail de recherche-là a fait qu'on a pu identifier en cours de mise en oeuvre des thématiques. La promiscuité, c'est quelque chose qui nous est apparu comme ça. Et on s'est dit, bon, c'est un problème parce qu'effectivement, la plupart des violences sexuelles se font dans le milieu familial et même dans le domicile. Donc, cette notion, logiquement, on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé dès le début ? Effectivement, c'est un problème. Et ça a fait l'objet d'un travail en interne pour voir comment le juguler, comment en parler, surtout d'abord. Comment en parler pour que les gens en prennent conscience et puissent, si je puis dire, adopter de nouvelles attitudes et autres. L'autre élément, c'était que dans cette recherche-action, l'idée, c'était de faire en sorte de lutter contre les violences sexuelles faites aux filles et donc aux adolescentes et les mariages d'enfants à travers la promotion des droits. Mais de quels droits nous parlons ? Des droits que les Nations Unies ont élaborés qui ont été validés par le Sénégal et qui, malheureusement, sont mal compris au niveau local. Donc, ce que nous avons fait, c'était, il y avait un travail d'appropriation. Une bonne partie des messages, nous avons donné les droits et les droits. Par exemple, je prends le... Un des messages, je vais me permettre juste de voir. Dans l'un des messages, par exemple, oui, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'un des droits, c'était chaque adolescent doit avoir accès à une bonne information et à des soins de qualité. Nous avons essayé de voir, dans notre compréhension positive de ces termes-là, comment nous l'approprier. Et on a identifié, par exemple, trois messages. D'ailleurs, nous pensons qu'il serait utile que pour la suite des... Donc, nous, nous pensons vraiment continuer dans cette lancée-là et nous appelons quand même à avoir un appui, c'est d'élaborer une sorte de lexique de tous ces droits et de voir comment nous pouvons nous les approprier dans nos idiomes locaux. Dans nos idiomes locaux. Et ça, on ferait appel au ministère de la Santé, au ministère de la Jeunesse, au ministère de l'Éducation et autres, de la justice, pour nous mettre autour d'une table et discuter de ça. Et ensuite, sortir ces formes de lexique qu'on pourra après traduire dans au moins cinq langues au niveau local, en tenant compte de la compréhension qu'on en a localement. Voilà un peu une suite qu'on pourrait envisager. L'autre élément, c'est qu'on est parti vraiment du... Comment dire, Jean-Claude, de l'existant. En réalité, rien n'a été créé. Si vous voyez bien, on a parlé de Grandir en Harmonie. Grandir en Harmonie, c'est le curriculum qui a été élaboré au début des années 2000 avec le ministère de la Santé dans le cadre d'une étude sur la santé des adolescents au Sénégal. Et donc, c'était la base de la formation des adolescents. Et on a repris cet outil-là, on l'a adapté à la situation et fort heureusement, l'idée, puisqu'on est dans un processus de recherche, il ne s'agit pas seulement de répliquer, on a fait un extrait et de voir comment l'adapter au niveau local. Et on se dit que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui montre une évolution, surtout dans la communication parent-enfant. Si vous voyez, moi, je me dis qu'il y a eu... Peut-être qu'on ne le sent pas, mais vous voyez, quand on faisait la première étude sur les adolescents, c'était dans la région de Saint-Louis, de Louga, et Durbel était région témoin. Ce qu'on avait vu, c'est que les parents étaient les premiers interlocuteurs des adolescents. C'est ce qu'ils disaient. Nous, nous voulons être informés par nos parents. Quel est votre interlocuteur privilégié, votre informateur privilégié ? Les enfants disaient nos parents. Deuxièmement, les enseignants. Troisièmement, les médecins et autres. C'est comme ça. Et ensuite, les amis. C'était au début des années 2000. Mais quand on posait la question aux parents, les parents disaient que oui, c'est à nous d'informer nos enfants. C'est ça qu'ils disaient. Mais qu'est-ce que vous comprenez de la SRS ? Il n'y avait pas beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette conscience qu'ils avaient des insuffisances. Mais ils se croyaient omnipotents, omniscient pour pouvoir tout expliquer à leurs enfants. C'était en 2022. On a fait une enquête à Fatih, Kaulak et Kafrine dans le cadre d'une autre étude sur la même thématique mais pas la même approche avec Enabel. Donc, la coopération belge. Mais là-bas, nous avons identifié une chose. C'est que les parents se sont rendus compte qu'ils étaient dépassés. Tout le monde s'est rendu compte avec les réseaux sociaux. Il y a eu un basculement. Vous demandez aux enfants, ils vous disent que l'interlocuteur privilé, c'est d'abord Internet. C'est clair, ça sort dans toutes les enquêtes. Et les parents, on a compris que les parents avaient besoin d'être... Voilà. Et donc, cette communication-là, on a dit que ça doit changer de sens maintenant. Parce que tous les programmes, si vous vous souvenez, c'était on arme les jeunes pour qu'eux-mêmes aillent parler à leurs parents. Et ça, c'est une erreur. Maintenant, avec... Donc, elle a fait partie d'une équipe de trois spécialistes. On a créé un nouveau curriculum de formation des parents pour qu'ils parlent à leurs enfants. Et on vient de faire une session de formation de formateurs. Et on pense qu'une zone comme Tchadjaï est parfaitement préparée à recevoir ce genre d'innovation-là. Parce que c'est quelque chose qui a été validé par la DSM. Ils ont fait partie du processus et tout. Et donc, c'est un curriculum national. Et nous pensons que c'est une évolution. Mais ici, nous avons utilisé des éléments de ça. C'est un projet en cours. Mais nous avons... Parce que nous sommes partie prenante. Nous avons utilisé une partie de ces trouvailles-là dans le cadre de ce projet. C'est pour cette raison-là que, si vous avez vu, on a choisi des thématiques. Et surtout, on a essayé de prendre les relais. Parce que dans la recherche-action, il n'était pas prévu des relais. C'est en cours de l'eau qu'on s'est dit non. Il faut des relais qui vont appuyer les jeunes. Et qui vont servir aussi de mémoire. Et qui vont aussi servir de tampon. Quand il y a problème, c'est les relais, Bayenougoche et autres, qui doivent être là. Parce que l'adolescent, à un niveau, ne peut pas aller plus loin. On a vu, avec le problème du mariage précoce, le rôle du relais, pour pouvoir intercéder. Voilà donc quelques ensembles d'éléments que nous avons essayé de mettre en place. Et comme je dis, nous remercions beaucoup nos institutions qui nous ont accompagnés, au niveau local, comme au niveau aussi des partenaires, pour pouvoir vraiment évoluer et apporter quelque chose d'assez spécifique, d'assez adapté à ce milieu-là. et qui ne cherchent pas à mettre en place de grands moyens et autres. D'où l'idée, justement, de cet espace à dos, qui va être, qui doit être, et qui doit continuer à être, le centre de toutes ces activités-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. On a un temps de tout ça. On suit, à travers les rapports, les rapports annuels. Donc, on suit le projet. Il y a des plans d'action. On essaie de voir ce qui va se faire l'année qui suit, les rapports annuels. Est-ce que c'est ça, la réalité ? C'est la raison pour laquelle on est venu aujourd'hui pour la mission de suivi. Parce qu'entre ce qu'on voit dans les rapports et la réalité, il y a toujours un écart. Parce que tout n'est pas décrit dans les rapports. Et c'est la raison pour laquelle je dis tout le temps au CRDI et aux partenaires avec lesquels on travaille, faites en sorte de ressortir le maximum de résultats dans les rapports. Parce qu'on est arrivé à un niveau où les citoyens canadiens se demandent « Mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? » Parce que c'est les impôts canadiens qui financent tout ça. Donc, en un moment donné, ils se disent « Développement au Sénégal, mais so what ? » « Qu'est-ce que ça fait ? » « Quel est l'impact ? » « Quel a été le changement ? » Et chaque fois que je leur dis « On a besoin des histoires à succès. » « On a pris une adolescente au niveau zéro, on l'a amenée au niveau deux. » Il faut toujours décrire ça. Parce que c'est les changements de comportement qu'on veut nous. Parce que ces changements de comportement, même si c'est Epsilon, à un moment donné, ça fait tâche d'huile. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on voit actuellement. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est ça qui encourage le bailleur. Tout à l'heure, vous avez fait un plaidoyer sur la prolongation. Mais pour les prolongations, chaque fois que je disais ça à ma collègue tout à l'heure, j'ai dit « Maintenant, on commence à faire des rapports sommaires de gestion. » C'est des rapports où on écrit les résultats du projet. Et ces résultats-là sont publiés. Ils sont publiés. Tout le monde, tout Canadien a accès à ça. Donc, c'est de ça dont on a besoin actuellement pour pouvoir pousser pour un financement. Donc, il faudrait que nos partenaires soient sensibilisés par rapport à ça. C'est très important. Moi, franchement, je dis le consortium Sephoreb, Réseau civil Jiguen et le réseau des jeunes, je ne sais pas comment vous avez fait pour vous retrouver, mais c'est impressionnant. Franchement, moi, depuis tout à l'heure, je vous regarde, j'ai dit « Waouh ! » Et c'est encourageant. On a tellement de ressources au Sénégal. Ça fait trop plaisir. On se dit « Mais on peut aller loin. On peut bien faire. On peut changer des choses. » Et quand le bailleur vient et trouve des gens de qualité, des ressources de qualité, ça l'encourage. Parce qu'on peut amener de l'argent, mais si on n'a pas de ressources, ça ne sert à rien. On a beau injecter des milliards dans un secteur, mais si des ressources qu'il faut, on ne les a pas, il n'y aura pas d'impact. Et vraiment, vraiment, félicitations au consortium, c'est ça, comme je vous appelle, le consortium. Et ma question, en fait, ce qui m'a fait le plus plaisir aussi, c'est de voir dans vos plateformes, dans vos cadres de discussion, les parents et les enfants. Parce que nous, on a ce... C'est culturel, c'est culturel, c'est partout. C'est toutes les ethnies, je pense. On a toujours, en ce qui concerne la santé de la reproduction, on a toujours cette pudeur à en parler, entre mère, enfant, père. Et tout à l'heure, quand j'ai vu les papas, j'ai dit, c'est très rare, c'est très rare. Même à Dakar, je trouve que c'est très rare, a fortiori, dans les localités, comme Tchadjaï, où vraiment, c'est un peu lointain, de voir des parents, des hommes, qui parlent à leurs enfants, aux adolescents, parce que tout ce qui est hygiène menstruelle, quand même, c'est plus se orienter vers la maman. C'est la maman qui fait cette éducation-là. Mais ça, c'est un changement qui est en train de se faire. Et c'est un changement positif. C'est ce genre de changement dont on parle. Et je trouve que ces cadres-là où on prend en charge le papa, la maman, l'enfant, l'adolescente, je pense qu'on doit vraiment continuer avec ça, travailler avec ça. Je pense que l'impact est d'autant plus grand. Et surtout aussi, utiliser des cadres d'adolescents qui existent, comme les organisations de jeunes, les scouts, j'ai vu tout à l'heure, j'ai failli dire. Mais je réfléchissais, je me disais, mais il faudrait qu'on engage les organisations de jeunes qui sont déjà là, les scouts, les Croix-Rouges, il y a tellement d'organisations. Et j'ai vu scouts, j'ai dit, c'est ça, parce qu'ils sont tellement organisés, ils sont tellement engagés, ces jeunes-là. Je me dis, mais il faut qu'on en profite aussi. Ils sont déjà là, on en profite. parce qu'il ne s'agit pas de recréer la roue. Il y a des choses qui sont déjà existantes. Il faut qu'on en profite nous aussi et pouvoir dupliquer ça à l'échelle nationale. Donc franchement, je vous félicite encore, je suis très contente. Et la question peut-être que je pourrais poser, c'est par rapport aux contraintes. comme chaque projet, tout n'est pas 10 sur 10, tout n'est pas 20 sur 20. Il y a toujours des contraintes, il y a toujours des défis. On se dit aussi, si aujourd'hui, on voulait mettre en oeuvre un tel projet, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour avoir beaucoup plus d'impact ? Donc ça, c'est des questions. Vous qui étiez dans la mise en oeuvre même, à la base, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait nous en tant que, nous faire réfléchir en tant que bailleurs aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour avoir touché un peu plus la cible ? Ou également aux autorités, parce que c'est grâce à la conjonction de plusieurs interventions, les engagements des uns des autres, des unes des autres, que nous en sommes arrivés à ces résultats phares. Bravo également pour les présentations excellentes. J'espère que vous allez nous partager donc la présentation. Nous en aurons besoin. On était tellement omnubilés par ce que nous voyons qu'il nous a été à un certain moment difficile même de prendre des notes. J'avoue que connaissant le Ndjigem, de la Lame à l'ouli-benténye, l'ouli-ngor-gom, kœur-élage, kœur-yérim, fao, etc., très jeunes, je n'avais pas leur âge, j'intervenais ici parce que j'étais au radié à l'époque pour mettre le droit à la portée des populations, surtout les populations les plus démunies. Donc, je connais parfaitement cette zone. Je vois qu'il y a une évolution positive. Bravo à ces jeunes qui ont su mettre en place un organe de presse aussi important que le Ndjigem TV. C'est très important. Vous savez, il n'y a que l'endurance, il n'y a que la détermination, l'engagement qui nous amènera à franchir des étapes parce que partout où nous sommes, nous pouvons contribuer à notre propre développement et surtout quand nous sommes jeunes. C'est important. Je sais que j'ai des questions à soulever et peut-être que la proximité est d'un. Elle m'a marché sur la langue même si elle ne l'a pas écrasée en soulevant une question, les contraintes. Parce que dans tout ce que vous avez réalisé, je sais qu'on ne peut pas parler pour le moment d'impact, mais d'effet. Vous l'avez bien soulevé. Quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face pour en arriver à tout ça? Ça, c'est la première question. L'autre question, c'est que les bonnes pratiques, est-ce que vous les avez relevées? Parce que c'est important. Ces bonnes pratiques-là, ça va ressortir dans la capitalisation. Vous en avez parlé aussi, la capitalisation. C'est important qu'à chaque étape, vous relevez les bonnes pratiques, les leçons apprises, les expériences réussies. Non seulement elles peuvent vous servir, mais elles peuvent servir également à d'autres projets. Parce que là, c'est tout un programme, il y a d'autres projets de jeunes, d'autres projets de recherche. Ce qui a été réussi par le projet VAR peut être utilisé ailleurs. Et c'est important quand même que les partenaires du CRDI, quand même, que ces partenaires partagent de leurs leçons, partagent de leurs expériences, etc. En tout cas, à la grande satisfaction du partenaire du bailleur de fonds qui est Affaires mondiales Canada. En direction des autorités institutionnelles, j'aimerais savoir est-ce que vous prévoyez pour une question de traçabilité relever tous ces résultats-là dans les rapports. Parce que ça, c'est une contribution aussi de la coopération canadienne à la bonne marche au développement de nos communautés et de nos localités. C'est important qu'à travers les CDPE, qu'à travers les CRD, etc., que ces choses qui sont importantes, qui sont en train d'être faites par les communautés et pour les communautés, soient connues de tous. J'ai beaucoup apprécié, M. Dien, le fait que vous ayez envie d'élaborer un lexique pour avoir... Hier, dans une de mes interventions à l'atelier, je disais que le droit, là, on a tellement d'instruments juridiques. Mais les gens ne comprennent pas ces instruments juridiques. Il faut les simplifier, il faut les traduire en langue locale, il faut les alléger pour que, au moins, les messages puissent passer. C'est important. La question de la promiscuité, pour finir, mon propos, la question de la promiscuité. Les gens n'en parlent pas, mais les cas de viol, les cas d'inceste sont causés pour la plupart du temps par cette promiscuité et les parents ne le savaient pas. Pour une raison ou pour une autre, Dieu fait que les uns sont riches, les autres ne sont anti, les autres sont pauvres. C'est ça, la loi de la vie aussi. Il faut l'accepter, mais il faut prendre les devants. Quand on a une progéniture et qu'on habite des logements assez exigus, il faut savoir surveiller sa progéniture, il faut savoir contrôler, il faut savoir leur parler. Avec ce projet-là, il y a tout un changement en tout cas ressenti à travers les résultats que vous nous avez présentés. Je vous tire en tout cas le chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Et je pense qu'avec l'accompagnement des acteurs, de l'ensemble des acteurs, vous pouvez vous servir comme levier de ces résultats-là pour capter d'autres financements. Avec Affaires mondiales Canada ou avec d'autres partenaires parce que vous avez des acquis notoires. Moi, j'aurais été la présidente de Cephorep. J'avoue qu'avec ces résultats-là, je vais les consolider, je vais capter des financements pour une durabilité de ces acquis et un élargissement surtout, la mise à l'échelle. Vous pouvez quand même y arriver rapidement. En tout cas, bravo, bravo. Si, avec des idées à ma qualité de technicienne, ça, c'est en dehors d'Affaires mondiales Canada parce que je suis aussi de la société civile. Si j'ai des conseils, des suggestions à vous donner, n'hésitez pas parce que là, quand même, on peut faire beaucoup de choses encore. Merci beaucoup et bravo au CRDI. Nous, on a cette chance-là. Nous n'avons que des adolescents, les jeunes, très jeunes même, alphabétisés ou bien non alphabétisés. Donc, nous restons avec ces jeunes-là pendant trois ans. on a su remarquer qu'en première année, les jeunes qui venaient au niveau du centre, il y avait des choses qui restaient à faire sur le côté hygiène, côté développement personnel. Donc, tout cela, nous, on l'a vécu parce que nous, nous sommes là depuis 2014 au niveau de Tchadjaï. Donc, nous organisons chaque mois avec le club genre des thèmes, des thèmes pour éveiller un peu nos apprenants. Mais depuis que le projet WAR est là, merci Fatou. Je saurais vous remercier. Vraiment, vraiment. Parce que vous vous posez des questions, mais nous, nous avons les réponses. Avec le projet, ces deux ans-là, nous avons, au niveau des résultats, des examens de fin de formation, on a toujours deux ans, 100%. Pourquoi ? Parce que depuis 2014, à chaque année, quand nous faisons nos rapports de fin d'année, nous voyons que l'effectif ça a diminué gravement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les mariages précoces, il y avait les grossesses. Chaque année, on comptait des filles de bonnes filles qui pouvaient vraiment, avaient des prédispositions pour continuer la formation. Mais, la grossesse, le mariage, tout ça. Alors que ces deux ans-là, même nous, on s'est posé la question. Lors de notre conseil de classe, les garçons nous ont dit, madame, est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? On a dit, qu'est-ce que vous avez remarqué ? Nos élèves, de la première à la troisième année, on n'a pas des pertes d'année en année. Je leur ai dit, en tout cas, vous faites de bonnes choses, vous qui êtes dans les salles de classe. Mais le projet WA a fait beaucoup d'impact sur la scolarité de ces jeunes filles-là. Donc, les jeunes filles restent maintenant au niveau des centres. Elles comprennent quelque chose. Donc, Fatou, madame Nyan, ce que vous faites au niveau de Tchadjaï, madame Diallo, on est fiers de cela. Donc, chaque fois, je me posais la question, comment vous avez fait pour cibler Tchadjaï ? Comment vous avez fait pour cibler Tchadjaï ? Mais vraiment, vraiment, merci. Merci. En tant qu'acteur de développement, la formation professionnelle maintenant, il est incontournable. incontournable. Peut-être, j'ai une suggestion à faire par rapport à cela. Vous, les autorités, les bailleurs, le projet, donc, le centre est là. Des fois, nous, on nous amène des enfants du cycle fondamental. des fois, ils disent que le centre, quand vous n'avez plus la moyenne, venez au niveau du centre. Alors que maintenant, la formation, ce n'est plus ça. La formation, maintenant, c'est un choix. C'est un choix et on est en train de vivre cela. Donc, ce que vous pouvez faire pour nous, vous, les ba dianougok, merci à vous aussi. Donc, surtout la mairie, aider nos enfants qui sont dans les maisons, de sortir des maisons et venir faire la formation professionnelle. Parce que c'est des choses qui sont, on les voit. Ce n'est pas une chose qu'on dise dans deux ans, dans trois ans, c'est immédiat. Vous avez une formation, automatiquement, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Je voulais peut-être revenir un peu sur le rôle de Mme Senghor parce qu'elle a été la première à nous recevoir. Quand je dis la première, en dehors des autorités, quand nous sommes allés pour la première fois au niveau de son centre, moi-même, j'ai eu une révélation. Je me suis dit que, parce qu'à Tchadiaï, on se disait qu'il n'y avait pas d'infrastructure. L'idée, en fait, le problème, c'était ça. On ne savait pas qu'il y avait ce centre-là. C'était quand Fatouma a fait une cartographie et nous a dit, bon, il y a une institution de formation. Donc, nous y sommes allés pour discuter avec elle et déjà, elle nous a ouvert ses locaux. Et la première formation en méthodologie de la recherche, bon, je dois vous rassurer. Je sais que CERVI, quand on parle de la recherche, il voit très loin. Nous, on a essayé quand même de faire quelque chose de basique, de sorte, en partant tout simplement de la problématique elle-même. les violences et donc les mariages précoces. Bon, je ne vais pas aller dans trop de détails, mais pour vous dire qu'on a cherché à créer l'approche par une réflexion à partir d'un arbre à problème, identifier les causes et comment apporter. Donc, voilà, c'est ça qu'on a fait. Et on a retrouvé une enquête BIS parce que les adolescentes ont sorti l'essentiel des résultats de l'enquête. vraiment c'était bon. Et là, on leur a donné quelques outils pour pouvoir déjà analyser et dire quelle est la cause d'eux. Et c'est là qu'elles ont pu quand même faire ce travail. Bon, donc je dirais qu'elle nous a beaucoup appuyé sur ce plan et elle nous a même donc parmi ses élèves, il y en a qui font partie des élèves leaders, en tout cas des jeunes leaders. Alors, pour les défis, effectivement, nous sommes dans le domaine de la recherche et dans le domaine de la recherche, même celui qui écrit le protocole de recherche ne sait pas là où il va. Donc, c'est pour cela que nous n'avons pas l'habitude souvent de parler des défis dans la mesure où tout est défi. Tout est défi. On découvre des choses et on apporte. Et la recherche-action, c'est ça aussi. Alors, l'un des premiers, vraiment l'un des premiers défis, c'était les institutions. On s'est dit, bon, on a l'habitude, par exemple, de travailler dans des grandes localités. tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était vraiment dans les grandes localités. C'est là que peut-être des choses ont pu être faites et ont pu tourner parce qu'il y avait des institutions. Et ici, en dehors de la préfecture, de la mairie, ce qui existait, et de l'école, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on a dû travailler en créant le lien, vraiment en essayant de le renforcer entre les communautés et les institutions. Mais faire en sorte que, et l'idée, c'est ça, c'est-à-dire le défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui reste. C'est pour cette raison qu'on s'est vraiment évertués à créer cet espace à dos pour que quelque chose reste ici et que ça puisse continuer. Et donc, quelque part, là où on puisse aller, il faut essayer de mettre en place quelque chose qui va permettre donc d'essayer. Moi, c'est quelque chose que le Cephorep a toujours fait. Vous savez, l'hôpital principal est là une unité de planification familiale. L'hôpital principal n'en avait pas. C'est au décours d'une recherche que l'hôpital principal faisait partie de cette étude-là, qu'on a créé une unité de PF et les sages-femmes ont été formées. Depuis lors, l'étude, c'était en 97-98. Cette unité existe jusqu'à présent. Les espaces à dos, c'est à travers une recherche qu'on les a mis en place. Et le premier médecin à diriger un espace à dos, c'est le docteur Selikan de l'UNFPA. Elle était à Saint-Louis. C'est de là qu'on a mis en place les normes et tout. Dans la première stratégie de santé de la reproduction, on a mis les normes en place et tout. Et c'était ça. tout le monde en parle. Quand on en parle, elle est là. Je lui dis, mais quand on parle des soins, qu'est-ce que ça te fait ? Parce que réellement, c'est elle qui a travaillé sur ça, qui l'a documenté. C'est dans le cadre d'une recherche que nous avions menée ensemble. Donc, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait des institutions et qu'elles soient vraiment, comme vous dites, l'ancrage institutionnel. C'est fondamental. C'est fondamental. Quel que soit le niveau. Aujourd'hui, c'est le préfet. Demain, ce sera un gouverneur. Après, demain, ce sera... Mais la fidélité avec eux, ce qui peut nous rassurer avec eux, c'est que nous sommes sûrs que l'information va être relayée ailleurs. Et nous avons déjà des informations. J'oublie, j'oublie le médecin-chef. Je parle du préfet. J'oublie le médecin-chef. Et nous savons déjà qu'il a déjà parlé à ses supérieurs. La région médicale de CAES nous a déjà touchés sur ça. Bon, de manière informelle, pas de manière directe, mais nous savons qu'ils sont déjà informés. Et ça, ça compte beaucoup. Et déjà, la DSM est informée. Donc, nous, c'est vraiment un des éléments clés, même si nous faisons de la recherche, nous faisons de la politique aussi derrière cette recherche-là. Je vais essayer de répondre à quelques questions liées aux défis, aussi les bonnes pratiques rencontrées, les bonnes pratiques qu'on a enregistrées, je veux dire, aussi les contraintes rencontrées et les défis. Donc, pour les... les bonnes pratiques qu'on a enregistrées, on peut signaler que le message a été entendu. Les populations se sont appropriées du message du projet C'est fort et pouvoir. parler de dédication sexuelle, ça, c'est pas évident. dans ce milieu. Mais heureusement, vraiment, on a remarqué que les populations se sont appropriées parce que le mal était là. Les populations veulent qu'on règle ce problème. Parce que si vous voyez au niveau de nos services, dans les statistiques, il y avait beaucoup de conflits qui étaient liés à ça. Donc, on pourrait enregistrer que les bonnes pratiques que le message a été approprié par les acteurs, les jeunes filles, ados et aussi les partenaires. Par exemple, les parents, les relais communautaires, les autorités. Quand je parle de l'autorité, c'est l'administration, la justice, au-delà. Les délais quartiers, les délais quartiers, les badianougo. Maintenant, sur le défi, moi, j'ai rélevé deux à trois défis. Le premier défi, c'est que la tenue des activités. Comme je l'ai dit, par rapport au milieu, c'est un milieu conservateur. Ce n'était pas évident de tenir toutes les activités qu'on a recensées ici. Vous pouvez inviter des gens, surtout les femmes et les jeunes ados et que les parents s'opposent à ça. Mais heureusement, ce défi-là a été relevé et largement même. L'autre défi, c'est la pérennisation du projet. Je vous l'ai dit dans l'entame de mes propos et même dans mon bureau, il faut maintenant, nous avons un nouveau défi à relever. c'est de pérenniser ce projet à travers le centre ados qu'on a installé. Donc le centre n'est pas encore fonctionnel. On a besoin de la rendre fonctionnelle. Il y a des équipements qu'on doit compléter. Il y a aussi un personnel qui doit être choisi et formé pour que ce personnel puisse prendre en charge les cas de violence basés sur le genre. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi que j'ai noté, c'est l'extension du projet. On a intervenu dans le centre urbain de Tchadjaï alors que Tchadjaï polarise beaucoup de localités et les populations de ces localités viennent chaque jour ou bien régulièrement chercher des services sociaux de base santé, éducation, commerce et autres. Donc souvent, ces gens des cas, les mentalités qui viennent converger à Tchadjaï ont besoin d'être pris en charge, d'être sensibilisés sur le mal et d'être encadrés pour qu'on puisse intervenir à temps avant que le mal ne se fasse. Donc, ces trois défi que j'ai rélevés, la tenue des activités par le projet Cephorep, vraiment, je les tire le chapeau. Ce n'est pas évident. On est dans un milieu conservateur. les défis à relever, les deux défis à relever, c'est la prénisation à travers la fonctionnalité, la prise en charge médicale à travers le centre ADO et l'extension du projet. C'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Les défis qui sont relatifs spécifiquement à la recherche parce que c'est un projet de recherche d'action. quand on mettait en oeuvre les travaux de recherche d'enquête et autres, la première contrainte, c'était vraiment l'atteinte des cibles. Parce que, par exemple, à l'enquête quantitative, on parle des thématiques qui sont un peu sensibles et taboues. On parle de sexualité, de SR. Et nous, on a des normes éthiques qui nous régissent. On vient avec une fiche de consentement avant d'enquêter l'ADO. Il faut l'autorisation du parent. Donc, pour avoir l'autorisation d'enquêter l'ADO ou bien même le parent son consentement de parler sur le domaine de l'ASR, c'était compliqué. Donc, on a essayé de le surmonter avec quelques notions et techniques de collecte de données pour essayer de pallier à cela. Donc, l'atteinte des cibles par rapport à la sensibilité de la thématique, ça a quand même été un défi. L'autre chose, même à l'enquête qualitative, on avait des cibles disons beaucoup plus diverses. On avait la gendarmerie, on avait des médecins, on avait des imams. Par exemple, à la gendarmerie, on avait des difficultés par exemple de les enquêter à l'enquête de base. Donc, l'accès direct là aux cibles pour collecter des données, ça a été vraiment une contrainte. Bon, ajoutez à cela d'autres aspects environnementaux comme la pluie et ainsi de suite. Donc, l'autre défi qui va rejoindre un peu ce que monsieur le préfet a dit, c'est peut-être les moyens parce que Tchagiaï, c'est une commune chef-lieu d'un district. Maintenant, pour intervenir au niveau des autres zones, il faut des moyens. Donc, ça aussi, ça peut être noté. On est toujours un peu surpris de l'ampleur que ce travail a produit et vraiment, on remercie tous ceux qui ont eu à contribuer à ce résultat. Bon, on attend toujours les résultats de l'enquête finale pour vraiment donner une valeur scientifique à ce travail. C'est vrai qu'on a eu des défis. Il y en a eu beaucoup, mais je pense qu'on a eu aussi beaucoup de chance. On a choisi le bon site. On est tombé sur les bons interlocuteurs au bon moment et même si on a eu beaucoup de retard, c'est ça qui nous a permis quand même d'arriver à ce résultat. Donc, de la part des autorités, on a eu vraiment une bonne ouverture. Le CRD également a été très souple dans ces procédures parce que si on regarde le protocole de départ, comme le disait le coordonnateur, il y a eu tellement d'imprévus, il y a eu tellement d'activités qu'on a eu à rajouter pour pouvoir qu'on puisse retomber sur nos pieds. Donc, on a eu à faire tellement de modifications que je pense que si on regardait le budget de départ et le budget à la fin, ça n'a rien à voir. Donc, cette souplesse que le bailleur a eue vis-à-vis de nous et je pense que tous les acteurs de terrain peuvent en témoigner, on a eu à rajouter tellement de choses que finalement, ce qui était prévu, on s'est vraiment ajusté à ce qu'on avait eu comme contrainte sur le terrain. donc, si je prends par exemple l'exemple pour amener le changement de comportement, ça, ça a été un défi parce qu'on ne savait pas comment faire pour amener ces jeunes filles à adopter ces nouveaux comportements. Et finalement, c'est l'idée des brigades qui est sortie pour lesquelles on a constitué et ensuite, c'est après que l'idée d'utiliser ce curriculum de formation grandir en harmonie pour pouvoir les amener d'un point A à un point B. Donc, c'est au fur et à mesure que les idées sont sorties et qu'on a eu à proposer certaines solutions et qu'on a essayé de mettre en oeuvre et apparemment, on a eu de bons résultats. Alors, peut-être les défis encore, c'est dans l'assistance judiciaire qu'il faudra adresser dans le futur. et puis également, peut-être au niveau de la prise en charge médicale, pour qu'il y ait une gratuité complète pour les victimes. Parce que si certains examens sont disponibles ici au niveau du centre de santé, par contre, d'autres ne le sont pas. Et à ce moment-là, les parents sont obligés de payer pour pouvoir honorer certaines choses. Donc, là, peut-être c'est en direction des autorités, c'est de voir de quelle manière l'assistance judiciaire que l'État fournit à ces victimes puisse faire en sorte que même si l'examen n'est pas disponible sur place, que même si le patient est transféré ailleurs, qu'il puisse également bénéficier de cette gratuité. parce qu'à ce moment-là, c'est déjà une victime. Mais s'il faut payer en plus pour pouvoir surmonter ces difficultés et bénéficier de certains soins, à ce moment-là, on est encore une deuxième fois victime puisqu'on est obligé de payer encore pour pouvoir en bénéficier. Voilà. Je remercie encore à nouveau les uns et les autres pour leur ouverture d'esprit et leur souplesse. Je vais d'abord commencer par magnifier le travail colossal qui a été établi par le projet WIR en compagnie de Sephora. Vraiment, j'ai été ébloui par tout ce qui a été réalisé au niveau de Tchadjaï. Les vidéos m'ont vraiment agréablement surprise. Maintenant, je vais parler en tant que point focal SRH du décès sanitaire de Tchadjaï. Je vais peut-être un peu revenir sur quelques activités qui ont été menées ces dernières semaines dans le but de pérenniser et surtout d'élargir toutes les activités qui ont déjà été faites au niveau de la commune urbaine de Tchadjaï parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été élargi au niveau de toute la commune. Donc déjà, on a eu à rencontrer les ados jeunes. Donc j'ai été aidée par Mame Nyan et le point focal genre scolaire, Mme Nyan. et je pense qu'elles m'ont copté des jeunes qui ont déjà eu un bagage intellectuel. Donc là, je n'ai pas eu besoin de faire une très grande formation parce que j'ai vu que les jeunes étaient déjà bien outillés. il fallait juste peut-être revenir sur le bon fonctionnement de l'espace ados parce qu'on a eu à faire une rencontre avec le MCA qui a représenté le MCA de ce jour-là avec la charge de communication du district. Donc les jeunes ont vraiment eu à adhérer à ce projet. Donc là, je pense que la mise en place des ados jeunes au niveau du centre de santé a déjà été effectif. Maintenant, peut-être que je vais prêcher pour ma paroisse parce que j'ai demandé au médecin-chef de m'aider à former parce qu'ils ont déjà les bagages mais il faut peut-être les aider parce qu'avant, il faut des activités au niveau externe. Maintenant là, il faut les aider à ce qu'ils puissent pérenniser les connaissances et peut-être même élargir pour leur donner encore plus de bagages intellectuels afin qu'ils puissent attirer parce que moi, je leur ai parlé qu'il fallait attirer les autres jeunes au niveau de l'espace ados. On est aussi revenus avec les jeunes sur le fait qu'ils sont là mais nous, on est là. Voilà, je pense que nous, on est là pour les accompagner. on est là pour essayer de pérenniser et peut-être même pour le réseau des brigades parce que j'ai eu à rencontrer les brigades la semaine passée. On va essayer de continuer les brigades au sein de Tchadjaï. Dès la semaine prochaine, la première activité a déjà été prévue au niveau de la commune de Tchadjaï. Donc, je pense qu'il faut d'abord pérenniser Tchadjaï avant d'élargir. Peut-être aussi, à Ndiagania aussi, on a déjà copté des pères ados. Peut-être que le MCD va peut-être m'aider à rapidement former les jeunes. Voilà, parce que j'aimerais bien avoir une formation collective pour ne pas former Tchadjaï et laisser en rate les autres postes qui disposent déjà de coins ados. J'aimerais que tous les jeunes du district puissent partir du bon pied et pouvoir avancer ensemble. J'ai l'impression que Tchadjaï est d'ores et déjà bien en avance par rapport aux autres jeunes et il faudrait qu'eux, ils puissent aider les jeunes qui sont de l'autre côté. Tchadjaï est déjà en avance parce que j'ai eu à être à Ndiaganiaou mais je me rends compte qu'il me faut un gros travail à faire de ce côté-là parce qu'ils n'ont pas encore les bases qui puissent leur permettre de développer leur espace ados aussi. Donc vraiment, ça c'est un plaidoyer que je lance à toutes les autorités qui sont là et j'espère que ça va se faire bientôt, Inch'Allah. Dans la salle de réunion et c'est aussi un réel plaisir aussi de voir l'équipe qui était derrière Seforem parce que quand on vous voit aujourd'hui, on sent que vraiment il y avait des gens engagés qui étaient derrière pour accompagner l'équipe qui était là sur place. Donc aujourd'hui, je ne devais même pas parler parce que mon patron est là, mon MCD. Mais bon, en quelques mots, je vais juste vous dire qu'en tant qu'assistante sociale, parce que quand même, je suis à Tia Diaye depuis 2014, donc mine de rien, j'ai fait 10 ans et les cas de VBG et les cas de VBG viols étaient là avant Seforem. Donc aujourd'hui, on ne peut pas évaluer en matière parce que l'évaluation c'est quantitative et qualitative. Mais en question de chiffres, moi, en tant qu'assistante sociale qui recevait ces cas et qui continue de recevoir ces cas, j'ose dire qu'il y a un impact positif, c'est-à-dire qu'il y a une expérience réussie de Seforem qui est là. Parce que cette année, j'ai reçu quand même des cas de substitution de viols et de VBG. Mais la plupart de ces cas nous viennent des zones environnantes. Ce qui veut dire que quand je parlais du maillage du district au début du projet, c'était ça. Parce que Tia Diaye est une commune parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je reçois plus les communes de Ndianganyahou ou autres communes que Tia Diaye. Je peux dire que à Tia Diaye, Seforem a réussi. Mais nous, on va parler en tant que district qui a 15 PPS, 15 postes de santé dans d'autres zones. Et aujourd'hui, ce que nous avons ici à Tia Diaye, commune, si on pouvait l'avoir dans les autres communes, les quatre restantes, je pense qu'on parle des moyens de VBG et des moyens de cas de violence sexuelle. À Tia Diaye, cette année, je peux parler de substitution. On n'a eu que deux. Et comme le commandant l'a dit, c'était juste parce que ce n'est pas à nous de déterminer si c'est un viol ou pas. Mais ce que nous avons reçu par rapport aux autres années précédentes où on recevait 10 cas, voire 8 à 10, je peux dire quand même, en question de balance, quand même, il y a une amélioration. Et ça, c'est grâce à Seforem. autre chose que j'ai remarqué parce que aussi les activités j'étais là et de passage, je remercie et félicite la sœur qui était là avec moi, Mme Diop. Elle est partie à la retraite. Aujourd'hui, j'ai une sœur qui peut-être a la chance de m'accompagner lors de l'échange à des prestataires. J'étais avec elle. Donc, déjà, elle s'y connaît en matière de ses forêts et ses activités. Il y a une nouvelle équipe qui est là, une équipe jeune. parce que si on voit et ça, c'est l'initiative du MCD de nommer un point focal SRJ pour le district mais aussi elle a nommé une sage-femme qui est responsable du centre ad hoc de Tchadiaye. Elle est là, Mme Kante. Donc, nous avons aujourd'hui, les jeunes, elles ont quand même une référence quelque part. La sage-femme, elle est là sur place. C'est elle qui va vraiment nous aider parce que moi, en tant qu'instance sociale, chargée de d'autres aussi programmes, c'est un peu difficile quand je vais vous dire que je serai ici H24 pour accompagner ces filles, c'est compliqué parce qu'en plus du social, je gère le volet communication, il y a autre chose. Il y a aussi le volet VIH qui est complexe. Je suis là en tant qu'instance sociale. Donc, je suis vraiment débordée par les programmes. Mais j'ai quand même une équipe qui est bien soudée, une équipe qui est prête vraiment à travailler et on va travailler en synergie. Et c'est l'occasion aussi de féliciter Madame Nian et Madame Dien parce que lors de notre première rencontre ici, elles ont corté les filles, nous avons fait une séance de travail et à partir de ce travail, il y a un plan d'action qui se prépare parce que quand même, Sephorette est venue en premier et la DCM, comme le docteur l'a dit, on a eu à vulgariser vos actions au niveau de la région médicale. Et ça, ça a permis à la DCM de comprendre que vraiment, à Tchaddiaye, il y a le besoin d'avoir un espace à dos au niveau du centre de santé. Parce que nous, on n'avait que deux espaces à dos, Ndiagadjao et Ficelle. Tchaddiaye n'a jamais eu d'espace à dos. Mais quand Sephorette a eu l'idée, le ministère aussi est venu en appui et je pense que quand on va faire la visite, vous saurez que en plus de ce que vous avez donné, la DCM nous avait donné du matériel pour l'espace à dos. Et parlant des activités, il y a le point focal SRH qui a parlé de l'activité de cette rencontre. Mais il y a une activité phare qui a été aussi menée. Parce que j'ai eu quand même à faire et ça aussi, c'est toujours avec l'aide de Mme Nian. Parce qu'il fallait faire le tour des écoles, du CM au centre de formation professionnelle en passant jusqu'à l'élémentaire, les classes M2 pour la bonne gestion des maestris, la lutte contre les IST, la lutte contre les grossesses non désirées et aussi les relations. Donc c'était tout un paquet que j'ai eu à développer avec mes soeurs sages-femmes qui m'ont accompagnée pour faire ces activités. Donc ça aussi, je peux dire que c'est une activité qui a été menée juste après vous. Mais Sephoret est toujours là. Et je vais revenir quand ma soeur parle de War et Party. Elle parle en question d'argent. Et ça, je pense que je l'ai dit tantôt l'autre fois avec les jeunes. Manel et nous, c'est le ministère de la Santé. Nous, c'est la santé publique. On n'a pas les finances. Vraiment, comme le projet qui était là, qui nous aidait pour avoir la collation, le transport, il faut comprendre que vous, maintenant, vous faites partie de nous. C'est la communauté. Nous, c'est le district. On n'a pas de finances. Le peu qu'on a, des fois, nous vient de la décémote. Un paquet d'activités qu'on doit dérouler. On déroule l'activité. Après, on essaie de continuer avec nos maigres moyens. Pour dire que les pères adhocs qui sont là, il faut qu'elles comprennent ou qu'elles comprennent que nous, quand on va les appeler, des fois, c'est avec zéro franc, mais au moins, qu'elles sachent qu'elles sont là que pour l'intérêt de la population. Ça, c'est un point, je pense, qui a été abordé l'autre fois. L'autre chose, j'ai beaucoup aimé ce que le professeur Diadio a dit. La prise en charge. La prise en charge des VBG et la prise en charge surtout des cas de substitution de viande. Moi, j'ai de sérieux problèmes parce que c'est une prise en charge à long terme. Il y a le volet médical qui est là, mais il y a le volet psychologique et social qui est là et c'est très important. Et souvent, c'est un volet que nous négligeons parce que le social n'est pas trop connu. Mais nous qui sommes dedans, on sent que des fois, l'orientation même de la fille n'est plus médicale, mais elle a besoin d'un accompagnement à long terme et pour ça, il faut que la population comprenne. Et quelle est cette population? Normalement, ça devait être la population du district de Kayaï. Mais malheureusement, on n'a qu'une partie de la population. Mais ça, c'est déjà bien parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Quand on parle de pérennisation, j'ai beaucoup aimé. Et moi, je dirais même plus loin, pourquoi pas cette fois, vous avez besoin de vous parce que ce que vous avez c'est une expérience réussie. Parce qu'aujourd'hui, si moi, des filles arrivent dans mon bureau pour me dire que j'ai besoin de la sage-femme, après l'activité faite dans les écoles, combien de références j'ai reçues ici des jeunes filles qui avaient besoin des consultations. Surtout sur le plan sexuel, les IST, la gestion des mastruits, des fois, elles ont peur de parler devant leur. Pourtant, elles me trouvent dans mon bureau pour me poser des questions. Et j'ai pu les référer à la maternité. Mais le hic, le problème majeur, ce sont les finances. Parce que la prise en charge, nous, on aurait aimé que cette prise en charge soit gratuite. Et ça, je pense que l'autorité, quand le professeur Diadio parle, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un plaidoyer qu'ils, normalement, devaient nous aider à porter au niveau central. Parce que pour un cadre seulement de substitution de viol, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être aidée, excusez-moi, c'est un peu long, mais c'est juste pour vous dire que les réalités qui sont là, j'ai eu la chance d'être aidée par un projet, c'est le projet SANSAS. Mais quand on vous dit que, mine de rien, le bilan gynécologique qui est demandé, ça coûte plus de 40 000. Parce que le gynécologue, quand il est là, il recherche quand même tous les antigènes. Parce qu'on est là pour la prévention des IST, du VIH, mais aussi d'autres choses. Donc, il y a des analyses qui ne se font pas à Tiagaye. Nous, on a contractualisé avec un laboratoire privé qui est à Caisse. Pour éviter le déplacement au patient jusqu'à Caisse, les techniciens prélèvent, mais c'est le laboratoire privé qui est technique. Maintenant, pour ces analyses, il faut les payer et ce sont des analyses qui coûtent excessivement cher. Ce qui fait que, des fois, la prise en charge, elle est un peu limitée. Nous, on aimerait bien faire, mais quand nous n'avons pas les moyens. Moi, en tant qu'assistance sociale, j'ai mon cachet pour aider. Mais aider avec quoi ? Ce qui est existant. L'existant qui est là. Ça, je peux donner. Mais ce qui n'existe pas dans le centre, vraiment, je pense que ça aussi, ça fait partie des défis qu'on doit voir comment aider ces gens-là en cas de situation, en cas de besoin de médicaments, en cas de besoin d'analyse poussée, comment faire pour bénéficier de ces examens. Parce que comment c'est une prise en charge après quelques deux jours, trois jours, finalement, nous, en tant que professionnels, on ne se sent pas bien. Donc, vraiment, c'est en conclusion, je félicite et remercie pour vous dire que c'est fort et vous avez beaucoup fait. J'ai indiqué des remerciements. Comme le sous-préfet, il a été très disponible pour remercier Mme Fatou Salle. Je me souviens que Fatou a découvert. Elle a été vraiment très disponible donné que corps et âme pour la réussite de ce projet. Je remercie Mme Djaloumi, qui a été dans l'adolescente. Vraiment, elle a été très bien. Je remercie aussi Mme Dien, qui a été avec nous. Je remercie aussi les parents des ados. Parce que ce n'est pas facile. Nous confions à nos enfants matin, midi, soir, nous devons les enfants et nous devons les enfants. Je remercie aussi son principal. Parce que nous, lui aussi, c'est une affaire très forte. Mais à chaque fois que je devais les enfants, le prince qui a été l'apprentissage, je ne peux pas Je remercie les enfants et je vous félicite de passage. Je remercie Mme Sambou à chaque fois que j'ai référé, je l'ai dit automatiquement et je les ai en charge. Si je n'ai un problème, je me dis Mme Sambou et Mme Djouf. attend, je me souviens de tout ce n'est pas du tout facile. On va prendre les enfants et je leur dis que les enfants ne peuvent pas les faire. Mais des fois, il y a des problèmes. Si j'ai un problème, tous les trucs n'ont pas de problème. Avec mes maigres moyens, je répète aussi, mais ce n'est pas tout le temps que je peux répondre. Là, si je peux répondre, je n'ai pas de problème. Je suis bien de passage, j'ai des toilettes, à chaque fois que j'y suis. Quand on est en période, j'ai des toilettes, elles sont au courant de cela, à chaque fois, elles me demandent. Concernant Benen demande aussi, les serviettes hygiéniques, mais si vous pouvez appeler, il y a une autorité, et qu'il y a des sous-vêtements, ils vont nous arranger. On voit que les règles, des fois, sont douloureuses, les enfants ne sont pas mal. Le fait que vous venez à votre coeur, vous venez à l'école, vous venez à l'école, les serviettes, pour que les enfants puissent rester sur place, pour que les enfants puissent continuer pour que les enfants puissent rester sur place. Voilà, il y a un projet. Moussé Fayy a dit que c'est un projet parce qu'elle a été fait parce qu'elle a été fait une femme. J'ai fait ça, je suis une fille, je n'ai pas fait ça, mais moi aussi, c'est qu'elle a été fait une femme. C'est qu'elle a été fait et 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 qu'elle a été fait parce qu'elle est vulnérable ou sensible dans laquelle travailler par rapport avec ma fille et avec notre train pour les enfantsage etats-ils ont été font à partir du projet qu'elles ont un projet C'est ce que nous devons faire. Nous devons venir ici pour que cela soit arrêté. Si on est sur le terrain, nous devons vous appeler. Et dans l'école, nous devons prendre la première classe. Vous pouvez compter 5 premières femmes. Je vous dis à chaque fois, nous devons faire du tout. Une présidence est assise et c'est la future présidente. On en a amené la future présidente. Donc, je vous ai appris. Je l'ai appris. Personnellement, je m'engage à prévenuer les actions d'entreprise. Déjà, nous devons continuer. Je prends aussi l'engagement de mes ados. Nous sommes responsables. J'avais eu la chance aussi de faire participer d'autres ados. Les élèves quatrième, cinquième. Donc, nous devons relever. Je m'engage et je prends l'engagement de mon établissement. Inch'Allah, nous sommes là et nous serons là pour le projet. Mais c'est très dur. C'est ce que je vous souhaite. Sincèrement, vous vous souhaitez continuer à l'établissement. Merci. Je vous souhaite que ce projet n'est pas possible. Parce que ce projet n'est pas possible. 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 C'est le temps, C'est le temps, Il est là que le projet n'est pas possible. Ce projet n'est pas possible. Il ne vous souhaite pas de père, sa mère, sa mère, son père, sa mère et sa mère. Ils n'ont pas possible de s'identifier d'autres personnes. Ce sont des chants qui sont de l'esprit. C'est ce qui est le plus grand. Nous devons nous servir à faire des choses pour nous. Si nous voulons au courant des chambres et des chambres, nous devons nous arrêter. Nous devons nous demander que les chambres ne s'enctrirent pas. Leur des chambres ne s'enctrirent pas à nous. Nous devons nous demander que les chambres ne s'enctrirent pas. Parce qu'on est venu à l'école. Le père est là et la mère est là. On va laisser les enfants de leur maison. C'est ce qui a été fait. Mais c'est parce qu'il faut le faire. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes. Lorsqu'il y a deux projets, ils ont des projets. Parce qu'il y a deux projets. Ils ont des projets. Ils ont des brigades. Mais ils ont des projets. Ils ont des projets. Et ils ont des projets. On a ép음é de l' Walmart. Ils ont des projets du certain niveau. Ils ont des projets. Ils ont des projets ensemble. Donc ils blessent les gars. Ils ont desукamid�� des Profes. Il faut se demander lesегоreurs. Ils doivent rebordos de l'Électricité de Paris. Il y a des fruits 100% au Sénégal. C'est quoi ça vient de cet endreur? Ils se disent à l' Ganglothée de Paris. Il n'y a personne qui connaît sa vie. Les enfants, les enfants, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, nous sommes dans notre maison. Madame Djirajib. Je vous remercie le projet. Je vous remercie le projet. Depuis le commencement de l'école, nous sommes en train de faire. Mais les résultats ont été faits. Il ne s'appuie plus de résultats, nous aurons de nouvelles premières nouvelles pour faire valider... Alors, ils ont l'appelous de S'il n'y a pas. Ils nous restrent dans les bâtiments. Ils ont ça et ils nous ont sois 잘못, mais c'est vrai que depuisύe, uca et слож, Nos rangers et des rencontres, nous sommes en fait parce que pas de la dîner. Les gens se sont en train de se faire vivre notre histoire. Cela aussi nous protestons, nous faisons les gens et les gens arrivent. Il faut que les gens ont retenu dans les pays. Nous sommes en train de le faire. Nous sommes dans la route, dans la territoire et dans l'histoire. Nous sont en train de se faire vivre notre histoire et nous fiers notre histoire. qui ne peut pas les défendre de l'Allah. L'Islam, il y a une chose pour faire des femmes. Si vous avez des enfants, vous pouvez vous faire des femmes et vous pouvez vous faire des choses. Vous pouvez vous faire des choses dans votre maison. Vous pouvez vous faire des choses pour vous faire des choses. Donc, vous voyez, si vous faites des femmes, vous pouvez vous faire des prothèses. J'ai fait un mariage pour leur propre vie, alors qu'ils peuvent se protéger. Et ils se protégeront comme Arlène. Quand ils viennent de Montréal, ils ne peuvent pas se protéger. Ils peuvent faire desministeriums, ils ne peuvent pas s'en parler. Et ils peuvent faire des écoles arabes. Et ils ont fait des écoles arabes depuis des années. Ils ont fait des écoles arabes, depuis des années. d'abord je pense bien que ni c'est bien de savoir d'abord Djagam TV c'est quoi il faut que je vous présente d'abord la chaîne locale et que j'aimerais tout simplement que vous preniez note car je vais y aller très vite d'accord alors permettez-moi également tout simplement de vous dire qui sommes nous c'est très important en réalité mais avant cela j'aimerais féliciter solennellement les bailleurs vous avez assuré vous avez également enflammé la machine et que sans vous je pense que le projet de Mousset existait et que vous avez apporté une main forte pour que tout cela n'est pas soit réalisé félicitations et merci beaucoup alors Djagam TV c'est une société de production audiovisuelle spécialisée dans la création de contenus originaux et de qualité basée sur des valeurs d'innovation de création ou bien même de créativité et d'excellence Djagam TV également offre des services de production sur mesure pour répondre aux besoins variés de ses clients Djagam TV également Djagam TV également Djagam TV également mettons en lumière les événements les initiatives et les enjeux qui façonnent notre commune notre terroir qui est Djagam et je vous demande tout simplement encore une fois d'applaudir Djagam TV nous sommes Djagam TV alors alors permettez-moi également j'ai passé mes remerciements n'est-ce pas aux bailleurs mais aussi aux C4M nous avons eu à travailler pendant des années nous avons fait également des émissions télé nous avons assuré la diffusion n'est-ce pas de vos activités à travers nos plateformes digitales comme YouTube et Facebook mais aussi nous avons également un canal ou bien un canal très important un canal quotidien qui est le réseau n'est-ce pas câblé un réseau quotidien vous savez que nous avons nous avons une scène ou même un bouquet n'est-ce pas qui transmettent ou bien qui diffusent les contenus les programmes de Djagam TV d'ailleurs même je vous raconte une anecdote hier quelqu'un m'a appelé en me disant mais attends Djagam TV j'aime bien ce que vous faites en réalité vous vous assurez tout simplement ce qui se passe ici à Djagam mais aussi vous sensibilisez vraiment la population à travers les activités mais plus précisément le projet OIR que je vous demande encore d'applaudir le projet OIR encore une fois parce que vous êtes entré tout simplement d'abattre un travail exceptionnel voire même colossal projet OIR vous nous a permis tout simplement d'augmenter nos nombres d'abonnés grâce à vos activités et également le nombre d'abonnés sur les réseaux câblés et que cela témoigne tout simplement votre travail n'est-ce pas qui mérite d'être apprécié mais aussi d'être félicité vraiment je pense bien que vous avez reçu le pari félicitations alors merci beaucoup ça a été une journée très très informative très très productive à mon avis donc félicitations à tout le monde à tous ceux et celles qui ont participé à la mise en oeuvre de ce projet au début de la rencontre de la présentation je pense que notre collègue ici nous a rappelé que la problématique de la santé de la reproduction des jeunes filles est un sujet difficile à aborder est un sujet avec beaucoup d'aspects au niveau économique social sanitaire et autres donc vraiment une problématique qui requiert beaucoup d'intervenants beaucoup de de collaboration d'engagement de de plusieurs acteurs donc je pense dans la salle ici on peut on peut voir que vous avez réussi à faire ça à amener différents acteurs sur la même table de discussion donc vraiment relever ce défi de d'avoir des interventions isolées mais plutôt une prise en charge holistique de cette problématique là donc vraiment un grand grand vraiment félicitations félicitations d'avoir pu d'avoir réussi à faire à relever ce défi et pendant les discussions les présentations vous avez démontré souligné comment vous avez mis en place des des plateformes ou renforcé même des plateformes déjà existantes pour assurer cette pérennisation du projet qu'on est en train de parler ici non vraiment capitaliser sur ce qui est déjà existant pourquoi inventer la roue si on a déjà des produits qui sont déjà en place comme grandir en harmonie c'est pas quelque chose que le projet a mis en place mais vraiment capitaliser sur des produits qui ont déjà fait leur preuve qui ont déjà qu'on peut continuer à faire même après le projet War et aussi pourquoi pas dans d'autres localités de Thiadiane comme monsieur le préfet nous a dit il y a des besoins ailleurs donc est-ce que comment on peut encourager ou même apporter les autres localités à regarder ce qui se fait ici et dire pourquoi pas nous on peut le faire aussi donc vraiment ça c'est des points à souligner important vraiment une des forces de ce projet c'est vraiment d'avoir rassemblé tous ces acteurs tous ces partenaires ensemble et un autre point à souligner c'est vraiment sur ce point de planisation du projet il y a madame de centre oui elle a souligné comment les jeunes filles restent vraiment dans l'école au centre de formation ça c'est un aspect de succès si ces jeunes filles arrivent à avoir une vie active prospère grâce à son projet ça fait partie des réussites même des acquis du projet mais aussi de cet élément de pérennisation du projet qu'on parle souvent comment on peut nous assurer qu'on continue avoir des succès plus que après le projet je veux dire et un autre aspect que j'aimerais souligner j'ai entendu tous les témoignages ici dans la salle je pense un aspect très très important c'est vraiment la prise de conscience du problème vraiment une fois qu'on est conscient même les jeunes mais pas seulement les jeunes même nous tout le monde dans la salle ici donc ça c'est vraiment un autre aspect à souligner et à garder à l'esprit comment on peut amener à faire des discussions avec nos pères avec les parents avec nos collègues à vraiment continuer à travailler pour l'amélioration de la santé des jeunes filles et des jeunes garçons aussi et la lutte contre les VBG c'est quelque chose de très très important qui comme on l'a vu tout à l'heure ça a amené beaucoup de gens dans la communauté à prendre cette prise de conscience comme on dit souvent un problème identifié et à moitié résolu donc vraiment continuer à capitaliser sur ces aspects là et je pense je vais vraiment m'arrêter ici mais encore une fois vous féliciter mais avant que je finisse je pense il y a un de nos collègues ici de AMC qui a parlé de documenter comment vous avez vos démarches votre démarche les leçons apprises et ainsi de suite c'est pas quelque chose que vous devez nécessairement faire ce serait génial de le faire avant la fin du projet mais même après on est là on est là pour vous soutenir aussi on est là pour vous aider à documenter cet apprentissage c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de le faire vous pouvez le faire de façon comme dans la communauté mais aussi à l'échelle régionale à l'échelle nationale même pour que les autres puissent apprendre de votre expérience donc nous sommes là n'hésitez pas à nous appeler à faire ouais et puis comme ça on va travailler ensemble merci encore et bonne continuation félicitations encore une fois au projet au projet OAR ce projet qui a tout à fait un projet répondu par ses actes par le déroulement mais aussi par le degré d'implication de la population parce que quoi qu'on puisse dire par le au nom du maire je tenais à féliciter personnellement la population de Tiaiaï parce que quoi qu'on puisse dire elle a su s'approprier du projet vu les résultats qui ont tout à fait qui ont retenti tantôt mais aussi féliciter le CFREP parce que on a eu à partager beaucoup de choses on a eu à s'épauler dans le cadre du projet pour dire tout simplement que le projet a atteint le soleil de Steglitz donc nous vous félicitons encore une fois et vous dire que le projet ne doit pas s'arrêter là c'est une demande sociale qui connaît Omerium parler de social lui qui est très social donc quand on parle de sa population quand sa population a besoin de quelque chose là il est là il est toujours présent présent financièrement présent de par ses actes mais aussi présent de par tout ce qui tout ce qui prévaut pour que le projet aille dans un sens positif donc je ne veux pas être long pour non seulement je vais remercier encore une fois madame 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 je ne pourrais pas terminer sans pour autant rappeler une question qui a été débattue tout à l'heure c'est à dire j'avais pris note c'est à dire qu'est-ce que que prévaut les autorités pour la traçabilité donc je voudrais dire par là Tchadjaï a besoin de ce projet Tchadjaï a toujours eu des projets de ce genre maintenant pour capitaliser ce que nous avons eu de ce projet et prévoir d'autres projets je crois qu'il est impératif de se baser sur la traçabilité de ce projet des bienfaits de ce projet pour permettre aux autres projets qui vont venir une base une base moderne une base pouvant servir de suite pour tout ce qui va avec donc c'était une question débattue mais malheureusement il n'y avait pas eu de réponse et pour cela on a besoin de ces informations au niveau de la mairie parce que parlant tout à l'heure on a eu une statistique vraiment satisfaisant ce qui nous permettrait dans le cadre de la commission santé qui existe au niveau de la mairie d'approprier de ces informations afin d'en faire quelque chose très important au niveau de la commune il y a une difficulté que nous avons si le projet n'a pas été dans le début il ne s'agit pas d'aujourd'hui parce que nous ne savons pas les Sénégalais et l'esprit pour nous parler de ces informations que nous avons même des parents qui ne sont pas les portes pour parler avec nos enfants et qui ne sont pas parfois pour nous rassembler 15 ados pour parler avec eux il ne s'agit pas d'autres mais au final on a eu ce qu'on a réalisé Et les enfants qu'ils ont apporté, ils ont apporté leur famille pour leur assister. On a fait un peu de choses mais ils ne sont pas de travail. Franchement, on a fait un peu de travail et ils ne sont pas de travail. On a fait un peu de travail parce qu'il n'y a pas de travail. les gens ont été en train de se faire, et ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, et ils ont été en train de se faire. Au début, quand on commençait, d'abord, on avait trop de failles, les tracts et autres pour animer les gauzeries, parce que tu étais là, ils te regardaient du genre, tu dis quoi? Après, genre, tu devais être là, tu avais le tracts, mais il y avait Tata Fa, tout ça, et les autres qui étaient derrière nous, qui nous poussaient, ils disaient, persévérez, persévérez, ça va aller. Après, au finish, on a pu parler sans tracts et sans failles. Maintenant, on a un fort caractère, parce qu'avant, on peut dire qu'on nous faisait... On commençait à répondre, on souriait comme des folles, mais maintenant, on a su avoir un fort caractère sur ça. Maintenant, on sait dire non, on n'a plus de sujet tabou. Ce qu'on veut dire, ce qui nous dérange, on dit sans tabou. On n'a plus de failles, ni de tracts. Le projet nous a vraiment aidés. Grâce au projet aussi, on a eu des mamans, Tata Fatal, Madame Nyan, Tama Nyan, ce sont des mamans, elles ont su être des pierres de roc, nos étrétons et tout. Elles nous ont vraiment beaucoup accompagnés durant tout ce cursus. Et un big merci vraiment. Et pour en revenir... Non, aujourd'hui, il n'y a pas de genre. Du coup, je dirais que le projet a su mettre en nous un fort caractère. Maintenant, on peut dire qu'on est des leaders, des femmes fortes. Bon, cette faiblesse qui était en nous... Avant, on ne prêtait même pas conscience au mariage d'enfants, aux violences basées sur le genre et les violences sexuelles. On n'y prêtait pas attention. Des fois, on voyait quelqu'un qui subissait des mariages d'enfants, mais on passait comme ça. Mais depuis le projet, on a étudié. Maintenant, tout en chacun qui fait victimiser une fille, on le met en prison ou bien on le dénonce, ou bien on fera de tous nos moyens pour sauver nos pères, essayer de donner les bons conseils et les bons exemples. En ce moment, nous sommes des miroirs, des références. Là, c'est à nous de donner les bons exemples, de montrer qu'on peut le faire, qu'on veut le faire et qu'on va le faire. Merci. 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 Merci à tous les acteurs. Vraiment. On est arrivé au terme de notre débat, de notre rencontre de civile. Et si on a bien remarqué, les résultats vraiment attendus ont été atteints. Vraiment, parce qu'on s'attendait à rappeler le cadre général et les objectifs du projet, voir les activités d'intervention réalisées et des recherches qu'on a présentées au tableau. Et l'approche et la stratégie de pérennisation. Donc, beaucoup d'idées sont sorties sur la pérennisation. Et là, en tant que représentant de l'État, je voulais vraiment qu'il y ait un peu le débat sur les défis. Les défis vraiment interpellent la communauté locale. Et le premier défi que je voulais vraiment mentionner, pour que chacun puisse le savoir, c'est de rendre fonctionnel vraiment le centre à dos. C'est ça qu'on doit faire au niveau local, avec vraiment l'appui institutionnel de la mairie et des autres acteurs, pour qu'on puisse prendre une prise en charge effective et psychomédicale des victimes de violences basées sur le genre. En rendant fonctionnel ce centre, on pourra vraiment assurer la prise en charge psychomédicale. L'assistance aussi judiciaire. On est dans un milieu un peu conservateur. Il faut que les gens aussi apprennent à dénoncer les cas de violences basées sur le genre, pour que la justice puisse vraiment faire des sanctions aux auteurs. Donc, comme le dit l'adage Wolof, stop, arrêtons le nepple. L'autre défi, c'est pour la préorganisation, c'est aussi l'ancrage institutionnel. Institutionnaliser les brigades des ados dans le cadre du comité local de protection de l'enfant. Nous avons ici un comité local de protection de l'enfant qui s'occupe de ces problèmes de genre. Donc, on doit préorganiser les brigades des ados dans le cadre de ce comité local de protection de l'enfant. Et maintenant, enfin, ce que tout le monde attend, c'est le besoin d'extension du projet. Tout le monde l'a dit, il a dit. C'est un besoin qui est là. En l'élargissant aux autres communes du district sanitaire. Vous savez, le district sanitaire de Tchadjaï polarise au-delà de la commune de Tchadjaï, mais les communes de Sécène, Sanyara, Ficelle et Ndiaganiao. Donc, nous sollicitons dans la mesure du possible à nos partenaires Affaires mondiales Canada et CRDI vraiment l'extension de ce projet dans ces communes pour qu'on puisse vraiment garder les acquis qu'on a enregistrées pendant le déroulement du projet WARP. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais noter à l'endroit de nos bailleurs qui sont venus nous rendre visite pour que vous puissiez l'amener dans vos bagages. Et espérons que les bailleurs et les autorités seront sensibilisées pour prendre en charge ces demandes. Donc, au terme de cet atelier de rencontre, de suivi, vraiment, je remercie tous les acteurs. Le maire de la commune de Tchadjaï, Elaj Oumaryoum et son équipe, ils ont été très présents dans nos différentes activités. L'ensemble des délégués de quartier, les 10 délégués de quartier ont été effectués au niveau autour des délégués de quartier. Les badianogos, les relais communautaires, les jeunes, ados qui sont dans les quartiers respectifs de Tchadjaï. Et l'équipe cadre du projet WAR, Mme Diallo, Mme Salle, M. Diata et M. le co-coordinateur, ils sont bâtis un pays émergent, un pays développé. Il faut qu'on investisse sur la jeunesse et particulièrement sur la femme qui est le berceau de l'humanité. Donc je remercie tout en chacun et souhaite à tous les acteurs un bon retour dans vos localités et que vive le projet WAR à Tchadjaï et Angeron. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501